Je suis Jam et vous écoutez Supravore. Mon invité aujourd'hui est Dr Danny Dan Debex, fondateur de l'école centrale d'hypnose à Paris. Hypnothérapeute et docteur en psychologie clinique. Dr Debex est un précurseur de l'hypnose en Europe et il est connu pour ses nombreuses interventions dans les médias. A 20 ans, il fait un grave accident de voiture et devient paralysé. Mais grâce à l'hypnose, il retrouve l'usage de ses jambes et décide de consacrer sa vie à l'enseignement de l'hypnose. Dr Debex, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. C'est moi qui vous remercie et si vous voulez bien, on va s'appeler par nos prénoms parce que je n'aime pas les titres, les types repompent peu. Parfait, d'accord. Alors je vous appelle Dan ? Exactement. Ça marche. Alors parlons d'abord de votre accident que vous avez subi il y a 20 ans. C'est un accident de voiture, vous vous êtes retrouvé paralysé. Je pense que c'est un cauchemar pour beaucoup de gens. En tout cas, c'est mon cauchemar à moi parce que généralement, c'est une situation qui est définitive. La médecine courante n'est pas capable aujourd'hui de réparer une colonne vertébrale, de reconstruire les nerfs ou autre pour redonner ses jambes à quelqu'un qui les a perdu. Attention, moi non plus. J'ai eu beaucoup de chirurgie. Je suis passé par les mains des médecins. J'ai ce qu'il y a. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de reconstruction osseuse, de reconstruction de tissus. Par contre, ce qu'il y a et qui va être intéressant ici, c'est-à-dire, vous savez, nous avons 8000 nerfs moteurs dans le corps, environ 80 000 nerfs sensitifs, périphériques et autres, environ 1,5 million de terminaisons nerveuses. Sauf que sur 8000 nerfs moteurs que nous avons dans le corps, nous fonctionnons à peu près avec 350. Si la création, la nature que certains appellent Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, nous en a donné 8000, c'est qu'en principe, ils sont utiles. Sauf que l'éducation, l'instruction, le mode de vie, la société, les médias, nous ne nous les ont pas fait cultiver. Nous sommes constitués comme les singes exactement. Il y a juste un chromosome d'écart avec le chimpanzé ou le orang-outan ou le bonobo. Et pourtant, eux, ils sautent d'une branche à l'autre et pas nous. Donc, ils ont les mêmes circuits nerveux. Simplement, j'ai découvert des techniques pour réveiller des circuits nerveux endormis. Ce que tout le monde peut faire. Mais par contre, je ne reconstruis pas une colonne vertébrale. Je ne fais pas ressouder un air coupé ni rien du tout. Attention, je ne fais pas de miracle. Et je n'ai pas fait... Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle miracle, évidemment. D'accord. Mais du coup, comment s'est passé l'accident ? C'était quoi exactement ? Et est-ce que c'était vraiment si grave que ça ? Un ravin, 60 mètres de profondeur. J'étais dans une voiture, quelqu'un m'a percuté, m'a envoyé 60 mètres plus bas. Ça lui a évité à lui de tomber dans le ravin. C'est moi qui suis tombé à sa place. Voilà. Donc, puzzle, coma. Mais coma, je ne suis pas tombé tout de suite. C'est uniquement quand j'ai eu les secours qui sont arrivés, je suis tombé dans le coma. Même pas. Même pas, d'ailleurs. C'est pendant le transport, quand j'ai su que j'étais en sécurité, boum, je suis parti dans le coma. Et donc, quelques temps plus tard, j'en suis sorti. Je ne savais pas combien de temps j'y avais été. Voilà. Donc, et ça n'est pas venu tout de suite. Heureusement, je m'étais intéressé un tout petit peu, pas à l'hypnose. On va dire, à ce que les gens appellent l'ésotérisme. Vous savez, un peu tout ce qui est un peu bizarroïde. Mais ça ne s'appelait pas forcément hypnose. Avant, c'est de dire que j'avais une ouverture d'esprit sur le sujet. Et pendant huit mois, huit mois et demi, je ne me suis pas intéressé du tout à ça. J'étais dans mes problèmes, dans mes souffrances, dans mes reconstructions, dans mes chirurgies. Et puis, entre les mains des médecins, complètement livrés. Et c'est grâce à un ami, bien sûr, mes parents aussi, et ma sœur, à qui je dois ma vie. Donc, et un ami qui m'a dit, écoute, il y a un truc tout bête, je suis allé aux États-Unis avec mes parents en vacances. J'ai vu un type, il s'appelle Erickson, il s'est guéri de la polio avec l'hypnose. Bon, en réalité, Erickson ne s'est pas guéri de la polio. Il a éliminé la plupart des effets et des symptômes de la poliomyélite sur lui. Il y a d'ailleurs retourné dans ses derniers jours. Mais il est parti de cette idée, de ce postulat en disant, tu vois, il m'a montré un truc, tu regardes le petit point qui est là-bas en face de toi, il y avait un petit trou dans le mur. Regarde ce petit point, concentre-toi dessus et puis concentre-toi. Tu ne le quittes pas des yeux, tu te concentres maintenant au-dessus. Alors moi, ma réaction automatiquement, ça a été de faire ça. Tu as regardé en l'air. Mais non, tu ne regardes pas en l'air, tu regardes le petit point. Mais par contre, tu concentres ton attention au-dessus. Puis après, en détaillant tous les études autour, puis après tout ce qu'il y a en dessous, puis après tout ce qu'il y a à gauche, tout ce qu'il y a à droite, etc. En fait, ce qu'on fait quand on est en voiture, vous savez, quand on est en voiture, on ne regarde pas le bout du capot de la voiture ni de notre volant. On regarde le bout de la route et en même temps, on voit le rétroviseur qui est au-dessus de notre tête, on voit celui de droite, on voit celui de gauche sans les regarder. En fait, on est en vision qu'on appelle périphérique. Eh bien, il m'a fait développer la vision périphérique pour voir, en mettant dans l'objectif final au bout de la route en question, un objectif d'amélioration, tout en voyant les obstacles qu'il y a de chaque côté au-dessus et en-dessous. Si vous voulez, schématiquement, c'est ça. On les voit, mais on n'y fait pas forcément attention, sauf s'il y a quelque chose qui arrive. Exactement. Tout d'un coup, on voit un clignotant, on sait qu'il y a quelqu'un qui va nous doubler parce qu'on a vu sans regarder dans le rétroviseur le clignotant. Mais c'est un peu pareil dans la vie, sauf que beaucoup de gens regardent le capot de leur voiture. Ils regardent ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Certains regardent ce qu'ils vont faire demain. Il y en a même qui vont jusqu'à la semaine prochaine. Mais très peu de gens se projettent dans l'avenir lointain, 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Ce qu'il y a dans la vie, celui qui ne se projette pas à la porte du cimetière, rate sa vie. Le projet, nous devons toujours avoir un objectif. Nous devons chercher l'objectif d'abord. Le chercher et l'objectif, ce n'est pas comme j'ai vu quelqu'un un jour qui avait un objectif qui était professionnel et puis il partait en retraite à 55 ans. C'était un général de l'armée. Et dans les mois qui ont suivi, il a fait une dépression nerveuse, il était au bord du suicide. Pourquoi ? Parce qu'il avait atteint son objectif, devenir général. Ok ? Sauf que la vie ne s'arrête pas à 55 ans. Bon, ce monsieur est toujours vivant aujourd'hui, c'était il y a 30 ans ça, vous voyez, un petit peu. Mais je l'ai aidé avec l'hypnose à découvrir l'objectif de sa vie. Alors qu'un objectif professionnel, c'est une étape de la vie. Un objectif de mariage, c'est une étape de la vie. Un objectif dans l'enfance, faire des études, ensuite avoir ses aventures sexuelles, avoir des aventures professionnelles, etc. Enfin, ce sont des objectifs de vie. Pardon, des étapes de la vie, mais pas l'objectif. Pour une équipe de football, marquer un but n'est pas l'objectif du match. C'est gagner le match. Et puis le vrai objectif, ce n'est même pas gagner le match, c'est aller en Coupe de France et en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. L'objectif, celui qui vise l'objectif Coupe du Monde, va beaucoup plus loin que celui qui vise l'objectif, marquer un but. Celui-là, il ne va pas très loin. Alors donc, je pense que métaphoriquement, tout le monde comprend le processus. Nous devons d'abord chercher l'objectif de notre vie. Pourquoi sommes-nous venus sur cette planète Terre ? Et si on va chercher un peu plus loin que le bout de notre nez, on a des chances d'aller beaucoup plus loin. Parce que celui qui regarde le vide trouve le vide. Donc, on doit toujours regarder au loin. Donc, quand on sera au cimetière, dans la boîte à réflexion, qu'est-ce qu'on se dira ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? À quoi ai-je été utile ? À qui ai-je été utile ? Est-ce que déjà je l'ai été à moi-même ? Est-ce que j'ai pu le transférer à d'autres ? Etc. Ok ? Je voudrais revenir sur la conduite, là. Oui. Lorsqu'on est en train de conduire, on est dans un état de conscience. Enfin, on peut parfois être au volant sans forcément être là. Eh bien, c'est déjà un état hypnoïde. Je ne veux pas dire un état hypnotique, parce que si on était sous hypnose profonde à ce moment-là, je crois qu'on se taperait le platane qui traverse la route sans demander l'autorisation. Donc, on est quand même, on est là en étant ailleurs. C'est le principe de base du départ de l'hypnose. Provoquer un état d'hypnose, c'est qu'on est là, corporellement, physiquement, intellectuellement, et puis, c'est décroché de cet état-là pour aller vers, dans l'inconscient, chercher d'autres ouvertures, chercher des connaissances, parce que nous avons tous des connaissances pas infinies, bien sûr, enfin, je crois que je ne sais pas, mais on a des connaissances qui dépassent ce que l'on croit être, ce que l'on croit être capable de faire, ce que l'on croit être capable de réaliser. On a tous des connaissances bien plus grandes que ça. Vous savez, quand vous avez Einstein qui disait dire que mon cerveau ne travaille même pas à 10% de ses facultés, alors ne nous comparons pas, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est même pas 10%, c'est peut-être un millième ou un dix-millième, je ne sais pas, mais nous avons des capacités gigantesques. Je crois que sur les 10%, j'ai vu quelque chose comme quoi c'était un mythe, et qu'en fait on n'utilise pas 10% des capacités de notre cerveau, mais à un moment T, on utilise effectivement 10%, on n'utilise pas 100%, mais pour des actions aléatoires, il y a une certaine zone du cerveau qui va être active ou pas. Exactement, c'est-à-dire qu'on a un cerveau qui fonctionne à 100%, sauf qu'il ne fonctionne qu'à un petit pourcentage à la fois, quelquefois visuellement, mais attentif à quelque chose que l'on voit, quelquefois auditivement, quelquefois autrement, etc. Il y a plein de façons, on a notre attention détournée, on a une partie des fonctions du cerveau, parce que vous savez, dans la partie gauche, schématiquement, parce que ce n'est pas 100% ça, mais schématiquement, dans la partie gauche, c'est le cerveau rationnel, pragmatique, analytique, comptable, etc. Alors que la partie droite de notre cerveau, c'est la partie très inconsciente, les intuitions, les symboles, les émotions, c'est pour ça qu'on appelle souvent le cerveau émotionnel. Mais malheureusement, les deux ne sont pas toujours en équilibre, et même pas souvent d'ailleurs. Vous savez, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, vous avez un ami qui vous dit, dis donc, James, tu n'as pas 100 balles à me prêter parce que j'ai un truc à payer d'urgence ce soir. Vous savez que cet ami-là, il envoie déjà à tout le monde. Et puis, vous n'avez pas envie de lui donner, vous savez que vous ne les reverrez jamais. Mais, vous dites, dans votre conscient, vous dites, si je ne lui prête pas, il va se fâcher, il ne va plus m'adresser la parole, etc. Vous dites, oui, bien sûr, je te les prête, mais tu me les rends quand ? Demain, tu me connais, justement. Et évidemment, vous ne les revoyez pas le lendemain. Votre conscient vous a dit, prête lui, de peur de perdre ce pote. Votre inconscient est en train de vous chanter, t'es baisé, t'es foutu, tu ne la reverras plus, t'es baisé, t'es foutu, tu ne la reverras plus. Sauf qu'on a écouté le con. Chiant. OK ? On l'a écouté, celui-là, on a filé nos 100 balles. Et du coup, on ne voit plus le copain pendant 8 ou 15 jours, parce qu'il nous évite, en fait. OK ? Et si vous imaginez que vous le rencontrez 15 jours après, que vous osez lui réclamer vos 100 balles, admettant que vous osiez. Tu sais qu'il y a 15 jours, je t'ai prêté. Ah oui, c'est vrai, je ne les ai pas sur moi, mais rassure-toi, mercredi prochain, je t'appelle, je te paye un petit café. Alors, il y a votre conscient qui vous dit, tu vois, il est vachement sympa, non seulement il va te les rendre, mais en plus t'invite à prendre un café. Il était gêné, ce n'est pas de sa faute. Puis pendant ce temps-là, l'inconscient continue à vous chanter, t'es baisé, t'es foutu, tu ne la reverras plus. Et vous ne le revoyez plus, jamais. Et si vous avez le malheur de le revoir un an après, et d'oser lui réclamer, puis dire, mais ce n'est pas vrai, à chaque fois qu'on se voit, c'est bon, vous réclamez ton fric, tu vas en crever peut-être. Vous vous faites engueuler d'oser réclamer ce qu'était à vous et que vous n'étiez pas obligé de prêter. Alors, transposez ça, je vous le donne de manière un peu humoristique, parce qu'on est là pour rigoler un peu quand même. Bien sûr. Mais du coup, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de cet événement ? Eh bien, c'est la bagarre entre nous et nous. Notre conscient, lui, travaille dans une direction, l'inconscient, travaille dans une autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'hypnose ? On réunit les deux pour qu'ils travaillent dans une direction bien déterminée. Alors, au lieu de se disperser sur plein de choses, on refocalise l'individu de son conscient et son inconscient sur un objectif précis. Pas forcément l'objectif de sa vie, mais quelque chose à réaliser, une amélioration à obtenir dans sa vie, qu'elle soit amélioration de santé, amélioration sportive, amélioration professionnelle, peu importe dans quel domaine, d'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout. Moi, qui ai des prothèses un peu partout sur le corps, vous me direz que c'est un avantage. Dieu me prothèse, mais quand même, ça ne marche pas assez. Mais disons que je l'ai oublié, si vous voulez, en quelque sorte. Je fonctionne exactement comme si tout était 100% normal. Et pourquoi ? Parce que je m'y suis habitué, j'ai tout intégré. Ceux qui, par exemple, ont un implant dentaire vont le comprendre. Parce que vous savez, au début, on vous fait un implant, on vous a donc percé l'os, on vous a mis un pivot, puis on lui met une dent. Mais au bout de quelques jours ou de quelques semaines, c'est devenu votre dent. Vous avez oublié que c'est un truc artificiel qui est dans la bouche, c'est fini, c'est votre dent. Mais par contre, il y a des gens qui vont avoir mal parce qu'ils sont trop conscients qu'il y a cette dent. C'est comme, je vois récemment, j'ai vu une dame qui a une prothèse de hanche. Et puis, quelques jours après, elle a déjà oublié. Alors qu'elle a une copine qui a une prothèse de hanche depuis un an et qui souffre toujours. Alors que son... Bien souvent, elle est en train de papoter, boire un petit café. Elle oublie qu'elle a mal. Et il ne pense pas. Et tout d'un coup, alors, si quelqu'un veut dire, alors il t'a hanche. Oh oui, alors ma hanche, ça me fait mal. Mais pendant un instant, il ne pensait pas. Comme ça, vous êtes tous arrivés, tous ceux qui nous écoutent, et vous, j'aime également. Vous savez, vous voulez enfoncer un clou dans le mur et manque de peau, c'est le doigt qui a pris. Ou alors vous pincez un doigt dans une porte. Et vous jurez tous les noms d'oiseaux en frottant le doigt. Mais au bout d'un moment, quand vous avez plein de boulot, vous vous remettez au boulot. Et vous n'y pensez plus à votre doigt. Quelques heures plus tard, vous allez vous à laver les mains. Bon sang, ça fait mal ce truc. Vous reprenez la conscience de votre douleur. Vous l'aviez perdue. Vous l'aviez perdue parce que votre visuel était occupé à quelque chose. Votre auditif sur autre chose. Votre olfactif, peut-être encore sur un troisième objectif. Votre gustatif sur autre chose, parce que vous mâchiez un chewing-gum, mangez un bonbon. Ou clopiez une cigarette. Et votre kinesthésique, votre toucher, était lui aussi occupé. À partir du moment où les cinq sens sont occupés, il n'y a plus de place pour la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Mais il faut savoir que la souffrance, la douleur, elle est à 90-95% psycho-socio-émotionnel. Donc réellement, physiquement, 5 à 10%. C'est juste un signal d'alarme, la douleur. Mais c'est nous qui l'entretenons par notre mental après. C'est la première des choses que j'ai compris sur moi à l'époque de ma paralysie. C'est en éliminant, en atténuant de 95% les douleurs, que j'ai réussi à obtenir des petits mouvements d'orteil qui m'ont aidé à me programmer après à refonctionner. Bon, attention, j'ai eu de l'électrothérapie, j'ai eu de la kinésithérapie. Ce n'est pas que l'hypnose claque-claque en claquant des doigts qui m'a guéri. Merci la médecine. J'entends quelques fois des gens qui viennent même à nous, à l'école centrale d'hypnose, « Ah, dis donc, j'en ai marre, j'ai tel problème, je laisse tomber la médecine, je vais aller vers l'hypnose. » Monsieur, dehors, ou madame, dehors, non, excusez-moi, un ennemi, il faut l'attaquer par toutes les armes à notre disposition. Quand il y a une guerre dans un pays, on va d'abord envoyer les drones, ensuite on envoie l'aviation pour pilonner les points stratégiques, après on envoie les fantassins, puis après on envoie la cavalerie, c'est-à-dire les chars, les canons, etc. Après on envoie à nouveau l'aviation, ainsi que l'aéronaval, mais on attaque l'ennemi par tous les outils, par toutes les armes possibles et imaginables. Donc, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, vous avez la médecine, l'acupuncture, l'hypnose, la nutrition, le sport, il y a plein de méthodes et elles doivent être cumulées. Donc, grâce à l'hypnose, on peut apprendre cette technique et détourner l'attention du cerveau sur la douleur ? Bien sûr. Et dans une conférence en ligne, il y a quelques temps, je vous ai entendu dire qu'on pouvait s'auto-anesthésier ? Bien sûr. Donc, c'est de ça que vous parlez, quoi ? Oui. D'accord. Bien sûr. Ça me fait un peu penser au placebo, où on a l'impression que le placebo ne devrait pas marcher, il n'y a pas vraiment de logique, c'est un comprimant en sucre, il n'y a pas vraiment de molécules dedans qui devraient fonctionner, et pourtant, ça marche. Mais oui, mais il y a un truc qui est très rigolo, dans le sens de ce que vous dites. Vous savez, il y a des gens, ils ont mal à la tête. Allez, une aspirine, un doliprane, n'importe quoi, et puis deux minutes après, ah, ça va mieux. Il faut savoir que le doliprane, le machin, il met au moins une heure à faire de l'effet, si ce n'est pas une heure et quart, une heure vingt. Donc, d'aller mieux une minute ou deux après, il aurait pris un bout de sucre en croyant que c'était un calmant, ça aurait marché de la même façon. Vous savez, c'est comme les gens qui, ils ont un coup de barre. Moi, je vais me prendre un petit café. Ouais, sauf qu'un café, il faut une heure et demie pour que ça commence à faire de l'effet, et pourtant, après le café, ça y est, allez, parfait. C'est surtout le fait d'avoir changé d'activité. Si vous êtes assis à votre bureau en train d'écrire pendant que vous tapez à la machine, eh bien, à un moment donné, souvent, on va faire... On va s'étirer comme ça. Mais c'est déjà, toc, une petite rupture de pattern, comme on va dire, on va appeler ça, si vous voulez, c'est avoir changé d'état d'esprit et changé d'état physique à un moment donné. Il suffit, par exemple, de se lever, d'aller marcher deux ou trois minutes, d'aller voir dans le bureau d'à côté ce qui s'y passe, on revient, et ça y est, c'est garé. Mais pour plein de personnes, au lieu d'aller marcher deux ou trois minutes, ils vont faire quoi ? Aller boire un café, ou aller fumer une clope, ou se fumer un joint, et puis ils imaginent que c'est la clope, ou le joint, le café qui les a remis en forme. Non. C'est le fait d'avoir changé d'activité pendant deux ou trois minutes. OK ? En fait, sans le faire exprès, ils ont fait une espèce d'auto-hypnose. Ils se sont convaincus que telle chose avait tel effet. D'accord. C'est le placebo. Je voudrais qu'on parle un petit peu de sport. Bien sûr. L'hypnose, je pense qu'elle a une certaine place dans le sport, une grande place, que la plupart des sportifs ne connaissent pas. Par exemple, je pense au coach de Mike Tyson, Cus Diamato, qui l'a emmené voir un hypnothérapeute avant ses combats. Bien sûr. Et je me disais donc, donc ça c'est pour la boxe, est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour d'autres sports ? Par exemple, dans mon cas, je pratique le jiu-jitsu brésilien. J'ai pratiqué aussi du karaté dans le passé. Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour, je ne sais pas, se donner un avantage quelconque ou autre ? Ce n'est pas qu'on peut, on doit. Moi, j'ai eu plein de champions qui ont gagné leur championnat et qui ont fait toute leur compétition sous auto-hypnose. Vous savez, je ne m'occupe plus de sportifs depuis un an ou deux parce que j'ai 73 ans et puis j'ai mon école, l'école centrale d'hypnose qui me prend du temps, etc. Mais par contre, la dernière en date, vous pourriez, un jour, c'est marrant, je vous donnerai ses coordonnées, vous pourriez l'appeler, c'est Rime Rydane qui a été cinq fois championne de France de boxe, la boxe savate, vous savez, et deux fois championne du monde. Elle vous expliquera comment elle utilise l'hypnose parce qu'elle, elle ose le dire. Alors que plein de sportifs, quand ils pratiquent ce stop, ils se disent, j'ai mon secret, je ne vais pas le donner à mes adversaires. C'est normal, vous voyez. J'ai des gens comme, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, Laurent Bourgnon qui pratiquait l'auto-hypnose en navigation. Mais je peux citer Loïc Perron aussi. Je cite des gens qui l'ont écrit. J'en ai eu d'autres. Mais à partir du moment, ce n'est pas le sportif qui le dit. Je visitais Rime Rydane puisqu'elle a fait une émission de télévision où elle l'a dit. Donc, je n'ai pas... OK ? Donc, ce n'est pas un secret. Mais vous prenez le livre de Laurent Bourgnon, il le raconte. Le livre de Loïc Perron, il le raconte. C'est des gens avec lesquels j'ai travaillé et qui régulaient leur sommeil. Parce que, par exemple, pour une transat en solitaire de moins de trois semaines, dormir une demi-heure par jour sur le bateau avec des mini-siestes de une à deux minutes dans la journée. OK ? Des mini-siestes pour lâcher prise. Et puis, par contre, pour une transat de trois mois, comme la course autour du monde, dormir une heure et demie par jour. Donc, toujours avec des mini-siestes, évidemment. Mais moi, c'est mon temps de sommeil, je vous signale. Pendant 42 ans, j'ai dormi une heure et demie par jour et je suis devenu feignant il y a dix ans. J'ai fait une dissection de carotide, le petit foulard tout le temps. Et tous mes copains m'ont dit, Dan, tu tires sur la corde, tu tires sur la corde, un élastique à force de tirer dessus, il rétrécit puis il finit par casser. Et j'ai fait une dissection de carotide que j'ai bien sûr soignée avec la médecine, bien sûr, mais aussi avec l'auto-hypnose. Je n'ai aucune séquelle. Rien du tout. Rien. Alors que normalement, je devrais être un peu légume. Eh bien non. L'auto-hypnose m'a sorti complètement de ça aussi. C'était il y a dix ans. Par contre, je suis devenu feignant. Je dois avoir trois heures par nuit. Trois heures par nuit, c'est être feignant ? Oui, mais uniquement grâce à l'auto-hypnose. Et j'ai 73 ans, j'ai une pêche d'enfer. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à me suivre. Parce que c'est permanent. C'est disons que l'auto-hypnose fait partie de ma vie. C'est un... Vous savez, vous vous conduisez en voiture. Oui. Bon, eh bien, la première fois que vous êtes monté en voiture, alors le réglage du siège, le rétroviseur, alors levier de vitesse, poimière, deuxième, ah oui, il faut débrayer, les clignotants, les phares, le klaxon. Mais aujourd'hui, quand vous montez en voiture, vous pensez à tout ça ? Non. Vous montez, vous partez, même si ce n'est pas votre voiture. Parce que tout est automatisé dans votre inconscient. Mais c'est exactement pareil. L'auto-hypnose, ça devient un état d'être. C'était mon état aujourd'hui. Bon, attention, vu les séquelles physiques, donc tous les matins, j'ai mes 10 minutes de gymnastique pour dérouiller la mécanique avant de démarrer. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Mais une fois que c'est parti, c'est parti pour la journée. Et puis c'est parti pour 20 heures. Voilà. Je voudrais qu'on reviendra sur votre temps de sommeil parce que ça m'intrigue. Mais je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le sport. Je ne comprends pas en fait comment est-ce que les techniques d'auto-hypnose peuvent aider un sportif. Alors, j'allais y arriver. Justement, merci de reposer la question. Parce que, tout à l'heure, je vous ai dit d'entrée qu'on a 8000 nerfs moteurs et qu'on ne fonctionne malheureusement qu'avec 350 à peu près. En 1972, on évaluait qu'on fonctionnait environ avec 360 nerfs. Bizarrement, il y a 3-4 ans, les dernières analyses, les statistiques qui ont été faites, il paraît que ce serait 350 maintenant. On s'est atrophiés. C'est vrai qu'on ne monte plus d'escaliers, on ne les descend plus, il y a des ascenseurs, on ne pédale plus. Si, on pédale, mais c'est le moteur du vélo électrique qui fait avancer la machine. On fait mine de pédaler en quelque sorte. D'accord ? On ne pédale plus. En 1934, la moyenne faite à pied par un Français, la moyenne, c'était 18, 18, 400, on le trouve sur Internet. Ok ? Aujourd'hui, vous savez de combien par jour ? Par jour ? Les chiffres de 1917, de 2017, excusez-moi, les chiffres de 2017. Allez, la moyenne nationale ? 3, 5 kilomètres ? Non, 940 mètres. Il y a des gens qui vont de leur chambre à coucher à leur cuisine, de leur cuisine à la salle de bain, de la salle de bain à leur salon, de leur salon à leur bureau, devant leur ordinateur toute la journée et qui refont la même manœuvre à l'envers le soir. Ils ont fait 10 pas dans un sens, 4 pas dans l'autre et ça s'arrête là. Et puis après, ah, j'ai mal là, ah, je souffre de ci, je souffre de ça. J'ai des courbatures, j'ai... Ah oui, c'est normal. 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 Ok ? Et puis là, par exemple, avec le Covid, les gens étaient confinés. Nous, on l'a vu avec tous les hypnothérapeutes, les psychologues avec lesquels je travaille, les psychiatres, les médecins avec lesquels on est en permanence en lien, ils me disent, mais on a eu une recrudescence de souffrance. Les gens souffrent de ne rien faire. Enfin, de ne rien faire. D'avoir une activité confinée. Ok ? Donc, le fait d'imposer le confinement, c'est pas aider la situation en fait ? Je n'en jugerai pas. je ne suis pas juge. Ok ? C'est pas... Mais peut-être que ça a du bien dans un... Mais vous savez, le bien et le mal, c'est une notion que chacun a qui lui est personnel. Vous savez, un couteau, c'est bien ou c'est mal un couteau ? Ça dépend de la personne qui le tient. C'est tout. Voilà. Et si c'est pour couper son pain, c'est extraordinaire. Si c'est pour enfoncer dans le ventre du voisin, c'est une arme. Un marteau, c'est fantastique. Pour enfoncer des clous, pour casser des cailloux. Si c'est pour donner un coup sur la tête du voisin, c'est une arme. Et je vous défie de trouver une seule chose dans la vie qui est ou tout bien ou tout mal. Ça n'existe pas. Un jour, avec une équipe d'une école de commerce où je donnais un cours, on a fait justement cet exercice. Et devait, pour la semaine d'après, trouver une chose qui n'était que bien ou que mal. Personne n'a prouvé. Il y en a qui étaient venus avec telle chose, ça c'est positif. Et puis après, on mettait en débat, ben non, ça avait aussi un négatif. Et nous-mêmes, moi par exemple, je suis un type charmant parfois, mais je peux être la vraie tête de con aussi quelques fois. Vous savez ? Et vous de même, vous êtes d'accord ? C'est sûr. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'abord des gens autour de nous, de la situation. Il y a plein de choses qui font que, ben parfois, on est tous extraordinaires. Mais on est tous aussi des calus parfois. Voilà. On a tous le bien et le mal en nous. On a tous un avant, un arrière, un haut et un bas, une droite et une gauche. Des fois, la droite, on l'envoie dans la... On parlait de Tyson tout à l'heure. Alors, en sport, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben justement, ce que j'ai fait sur moi, j'ai réveillé des circuits nerveux qui dorment chez vous. Pour remplacer certains nerfs sectionnés, comme par exemple le nerf sciatique, poplité externe, ben quand on fait les analyses sur moi, on en trouve 58 pour le remplacer. Parce qu'il est sectionné, ça marche. Bon, c'est peut-être pas 100% pareil, mais j'ai les mêmes résultats. Je marche, je fonctionne. Attention, il y a des petites nuances. Ma démarche n'est peut-être pas 100% la même que vous, mais dans la rue, on regarde chacun individu, chacun a sa démarche. Donc à la limite, ça ne se remarque même pas. D'accord ? Donc, chez un sportif, et tous les sportifs avec lesquels j'ai travaillé, c'est le travail que j'aurais fait faire. Réveiller des circuits nerveux qui dormaient. Donc, à partir du moment où un sportif, par exemple, un tennisman, réveille certains circuits nerveux, eh bien, il ne va pas frapper la balle de la même façon. Il va peut-être taper plus fort ou différemment. Il va avoir une posture ou une position différente qui va faire, qui va troubler l'adversaire pour le coincer. Mais, vous avez des gens comme, comment, Schumacher, avant son accident, bien sûr, et avant même sa première retraite, enfin, avant, quand il a pris sa première retraite, puisqu'il l'avait pris en deux fois, Schumacher avait dit j'ai gagné toutes mes compétitions sous auto-hypnose. Waouh. Il l'a dit. OK ? Bon, il n'a pas dit qui le faisait avec lui. Mais, vous savez, la plupart des coureurs du Tour de France cyclistes, les grands vainqueurs du Tour de France ont tous pratiqué, ont pratiqué tous l'auto-hypnose. Tous les grands champions du Tour de France. Mais, vous avez des athlètes, moi, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes, qui pratiquent l'auto-hypnose. Mais, bien entendu, souvent, ils se le gardent bien secret parce que s'ils le donnent le tuyau à l'adversaire, ils ne seront peut-être plus les champions. On a des grands champions de France en athlétisme, des champions d'Europe, des champions du monde qui ont gagné leur compétition sous auto-hypnose. Enfin, en auto-hypnose, pardon. Je ne dis pas sous. Je vois. Mais dans tous les sports, dans le judo également, on a des grands champions. On a, tiens, on a un coach sportif qui enseigne, il s'appelle Marc-Marie-Louise, qui a été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et aussi champion du monde il y a déjà longtemps puisqu'il a maintenant, il a frisé la soixantaine maintenant. Eh bien, mais il coache des grands champions. Il leur apprend justement l'auto-hypnose, entre autres. Il leur apprend bien entendu les combats parce qu'il a été champion de France dans six sports de combats différents. Judo, jujitsu, karaté, taekwondo, boxe-tah, et puis je ne sais plus, enfin, six sports de combats différents. S'il n'y a pas une combine, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Il peut être talentueux, mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Voilà. On peut être champion dans une catégorie, dans un sport, mais pas dans tout. Il va avoir un secret. Il ne le cache plus son secret puisqu'il l'enseigne. Il l'enseigne à des grands champions en karaté, en judo et autres. C'est intéressant. Ça mérite de s'y pencher pour les sportifs, c'est sûr. Vous savez, quand je donne un cours d'auto-hypnose, dès la première heure, dès la première heure, tout le monde est capable. Vous savez, il y a un truc que l'on fait, on demande aux gens, est-ce que tel mouvement, quand vous faites tel mouvement, faire un mouvement, pas de toucher le sol ou des trucs comme ça, vos bras vont jusqu'où ? Allez, les gens le font, ils vont jusque là. Essayez d'aller plus loin, je ne peux pas. Très bien. Et je leur fais faire, je les fais mettre debout, les yeux fermés, faire faire un exercice mental et on leur dit maintenant recommencer. Et quelqu'un qui, par exemple, arrivait avec ses mains devant ses... presque à la cheville est capable de toucher le sol. quelqu'un qui touche à le sol est capable de mettre les mains à plat, etc. Si c'est étendre le bras sur le côté et puis il y a une limite, on va à peu près 30% plus loin, 25 à 30% plus loin. Et juste, tout ça au bout d'une heure d'auto-hypnose, au bout d'une heure de cours. Et le deuxième jour de cours, tout le monde est capable de s'insensibiliser au moins de 80% en se pinçant la main avec une passe. De s'insensibiliser aucune douleur ? Oui, s'insensibiliser au moins de 80%. Et certains arrivent à s'anesthésier complètement. Bon, pas tout le monde parce que, ou de deuxième jour. Il faut quand même avoir un petit entraînement de quelques semaines pour arriver à ce niveau comme moi, si je me fais opérer, je me le fais sans anesthésie. Vous vous faites opérer sans anesthésie ? Oui, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour une hernie discale. C'est impressionnant. Non, ce n'est pas impressionnant. Tout le monde est capable de le faire. Vous savez, l'hypnose, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'hypnose et puis ses racines étymologiques dans le grec que l'hypnose, dieu du sommeil, fils de l'hérable et de la nuifre et frère jumeau de Thanatos, etc. Enfin, qui veut dire la mort. Mais en fait, 6000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, on a déjà des traces, il y a des manuscrits qui révèlent les premières traces d'état modifié de conscience. On n'appelait pas ça hypnose à l'époque et où ils mettent en avant la guérison, l'importance de la guérison par la parole. OK ? Et puis 3000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, et bien là, il y a une stèle qui décrit une séance d'hypnose sous le règne de Ramsès II. Et pour motiver les troupes, Ramsès II utilisait l'hypnose pour motiver ses troupes. Ça vous va ? Et on a des écrits sur ça. Et dans le monde entier, les sorciers, les chamans, les druides ou les prêtres pratiquaient déjà depuis toujours des coutumes ou des rituels et le soin rappelant certaines hypnoses pratiquées aujourd'hui. Et puis, mais alors, si on va aller encore moins loin, et alors là, c'est vraiment les vrais, vrais départs où on a des traces vraiment précises. C'est entre 350 et 400 ans avant Jésus-Christ, en Grèce, Socrate, qui a créé la maïotique, l'art de faire accoucher les esprits. Voilà. Il développe l'art de la question, l'art de questionner et élabore le terp nos logos. Alors, justement, ça c'est un cours que je donne aussi, un cours sur la prise de parole en public que je donne aux politiciens, aux avocats, aux journalistes. J'ai formé plusieurs journalistes de télé, de radio, parce qu'il y a un art de poser la question pour amener la réponse. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que tout le monde ne l'utilise pas à des fins très honnêtes pour tirer la quintessence d'une réalité et pour induire une réponse. Ça, par contre, je n'aime pas, je n'apprécie pas Bon, Socrate, c'est lui, il a élaboré ce qu'on appelle le terme nostogos, mais après lui, vous avez eu Demosthène qui a posé les bases de la rhétorique, donc développée par Aristote, après pour persuader, qu'on appelle le logos. et puis Platon, il a cultivé le pathos, l'empathie par l'utilisation de l'émotion. L'émotion pour séduire. Eh oui, pour séduire quelqu'un, on ne peut le faire que par l'émotion. Je ne sais pas, qu'on soit homo ou hétéro, peu importe, si vous allez devant quelqu'un, bonjour, vous me plaisez, est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble ? Vous apprenez deux bases dans la figure. Il faut, bonjour, je vous ai remarqué depuis quelques jours, vous allez mettre de l'émotion dans le regard, dans la façon de parler, dans votre gestuel, dans vos mimiques, dans vos expressions, dans le timbre de votre voix, dans le débit de parole. Vous n'allez pas dire bonjour, bonjour, je t'aime. Non, au revoir. Vous êtes d'accord ? Il faut mettre de l'émotion. C'est Platon qui a cultivé ça, qu'on appelle le pathos, l'empathie par l'utilisation de l'émotion pour s'éluir. Et lui, il a codifié le processus psychothérapeutique de guérison par le Verbe, dont je vous ai parlé, qui était 3000 ans avant lui. D'accord ? Et puis, celui qui a fait un truc, et puis après je vais m'arrêter sur le côté historique, c'est Cicéron, 73 ans avant Jésus-Christ, qui a utilisé l'éthos. C'est la méthode consistant à capter l'attention, capter l'attention des gens pour gagner la confiance par le comportement, la prestance et l'attitude en miroir, c'est-à-dire de se mettre le miroir de l'autre. Vous avez l'autre, par exemple, qui lève, faites un geste devant moi, faites un geste, voilà, je vais faire la même chose. Alors ça, c'est vraiment le miroir un peu exagéré. Donc, si on est en thérapie, vous allez lever votre main droite, moi je vais lever ma main gauche. Mais par exemple, si vous, si par exemple, avec votre main droite, vous vous frottez, vous ajustez vos cheveux, moi je vais le faire avec ma main gauche pour être votre miroir. Mais je ne vais peut-être pas ajouter mes cheveux, ça va faire drôle si je fais exactement le même mouvement. Donc si vous vous touchez les cheveux, moi je vais me toucher la barbe. Si vous touchez le casque, moi je vais me toucher mes lunettes. Si vous touchez les lunettes, moi je vais me toucher le nez. Vous voyez, mais je vais faire un mouvement. Mais si vous touchez avec la main droite, je vais le faire avec ma main gauche et réciproquement pour être votre miroir. Si bien que je vais réveiller ce qu'on appelle la zone 44 du cerveau et partiellement la zone 45, les neurones miroirs. Et oui, et si bien que sans vous en apercevoir, au bout de quelques minutes, voire même au bout d'une minute, voire même quand on est habitué, quand on a le métier un peu comme moi, au bout de quelques secondes, vous allez adhérer à mes idées. Même si je vous dis une grosse connerie. Alors ce n'est pas l'objectif ici évidemment, d'accord ? Donc si c'est rond, il a inventé ça et figurez-vous, il est donc à l'origine de ce qu'aujourd'hui on appelle la PNL, programmation neuro-linguistique. Alors que quand on entend les gens, ça y est, ça a été inventé par Grinder et Bandler, excusez-moi, mais cet art oratoire, c'est le fondement de l'hypnose conversationnelle. Si on regarde la PNL d'aujourd'hui, par rapport à l'époque de Cicéron, on n'a pas ajouté 5%. C'est juste de la technologie qu'on a ajouté. On a de la sonore, on a de l'éclairage, on a un autre mode de vie, mais la synchronisation, la façon de parler, on n'a rien rajouté. Depuis cette époque-là. Voilà. Ok. Dan. Oui ? Si on vous dit dormir 3 heures par nuit, ce n'est pas assez, vous vous faites du mal, surtout à votre âge. Qu'est-ce que vous me répondez ? Ça me fait éclater de rire. Souvent, j'ai un médecin qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, ça fait moins de deux mois. Il me dit, vous vous rendez compte à votre âge et tout ? Et je dis, et vous, vous avez quel âge ? Il me dit 52 ans. Et puis, je dis, donc, vous êtes en train de faire une projection parce que vous, à 52 ans, vous dormez combien de temps ? Il m'a dit, bah, 8 heures. Je dis, pardon, 8 heures, ce n'est déjà pas logique puisque un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Donc, on dort ou 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, ou 2 fois 80 minutes, 3 heures, ou 3 fois, donc 4h30, ou 6 heures, ou 7h30. Déjà, quand vous dormez 8 heures, ce n'est pas logique. Pourquoi ? Je dis, d'abord, première chose, j'ouvre une toute petite parenthèse sur le côté sommeil. Vous savez, on a des cycles, ils ne bougent pas de toute notre vie, de toute notre vie. Si notre cycle démarre à 5h moins 10, toute notre vie sera 5h moins 10, ou 17h moins 10, ok, c'est pareil. Mais attention, on en a 16 par 24 heures, puisque c'est toutes les 90 minutes. On peut prendre celui qu'on veut. Ce sera d'office un premier cycle. 90 minutes, si on se couche à 2-3 minutes avant, lors du cycle, on s'endort à toute vitesse, puis 1h30, ou 3h plus tard, ou 4h30, ou 6h plus tard, on se réveille et on se lève. Et pour l'expliquer, sinon, si vous ne vous couchez pas à l'heure d'un cycle, vous perdez 1h30 de sommeil. Si vous ne vous levez pas à la sortie d'un cycle, vous reperdez 1h30 de sommeil. Ce qui veut dire que 999 pour 1 000 de la population française perd 3 heures par nuit, pourrait dormir 3 heures de moins en étant beaucoup plus reposée que ce qu'elle est. Alors, je sais que ça, ça va choquer. S'il y a des médecins qui nous écoutent, il faudra qu'ils replongent un peu dans leurs études, parce que c'est en fonction de nos cycles. Alors, c'est ce que j'ai enseigné aux navigateurs, bien entendu, première des choses, quand ils dorment sur le bateau, c'est pile poil à 30 secondes près à l'heure de démarrage d'un cycle. Et puis, sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, quand ils dorment 1h30, ils se réveillent à la fin du cycle. Quand je les fais dormir 30 minutes, c'est... dans ce cas-là, ils dorment artificiellement. Ils ont un CD, enfin, une musique, maintenant, avec une clé USB à écouter, qui les endort à toute vitesse, où ils font onde alpha, onde theta, onde delta 2, delta 3, puis le delta 3, et très peu de delta 4, qui est le sommeil très profond, parce que si... un navigateur, s'il y a le moindre petit bruit dans le bateau, une anomalie, je ne sais pas, un requin qui tape dans le bateau, un bidon qui flotte à la surface, il faut qu'il l'entende. Donc, le sommeil très profond, il n'en fait qu'une minute. Une minute, pas plus. Le très profond. Et il revient en onde alpha, alors qu'on va donc appeler éveil paradoxal ou sommeil paradoxal, selon que c'est l'état de sommeil qui est plus profond ou l'état d'éveil qui est le plus profond. Voilà. Donc, mais... Et puis là, il se contente d'une demi-heure, par contre, il fera, comme je vous l'ai dit, quelquefois, des deux minutes ou voire trois minutes de sieste rapide. Mais bon, c'est une technique avec un son spécial, avec des odeurs. On se sert des cinq sens. C'est quelque chose que vous enseignez dans votre école ? Oui. Mais à l'école centrale d'hypnose, on enseigne ça justement. Alors, je sais que ça gêne beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup de politiciens qui dorment très peu. J'ai des chefs d'entreprise qui dorment très peu. La plupart sont à trois heures, les gros feignants en quatre heures et demie. Mais bon, autrement, et même souvent, en déplacement, ils se contentent d'une heure et demie. Mais ils sont dans le respect de leur cycle de sommeil. Parce que si vous ne les respectez pas, ce n'est pas réalisable. OK ? Ce n'est pas réalisable. Et puis d'autre part, par exemple, pour les sportifs, c'est pareil. Un sportif, on le fait dormir à l'heure de son cycle pour qu'il soit dans la récupération la meilleure possible. mais en plus de ça, on le fait dormir avec des rythmes cardiaques programmants. Alors, on a des astuces sonores avec un casque comme vous sur les oreilles où on envoie à une fréquence particulière, à une onde particulière pour que le rythme cardiaque soit très lent la nuit mais très puissant. Donc, si la personne a un rythme lent, cardiaque, elle pourra, en montant un col dans la journée, en vélo, monté à 172 pulsations, je vais être schématique. Attendez, pour l'expliquer, ce n'est pas exactement ça, il faut être schématique pour l'expliquer. Imaginez un coureur du Tour de France qui, la nuit, dort à 30 pulsations minutes. OK ? Et que son, c'est aberrant ce que je veux dire, et que son adversaire dort à 50 pulsations, l'adversaire principal à 50 pulsations minutes. Celui qui dort à 30 et en montant un col ou en faisant un contre-la-montre, il va être à 170, 172. Et même, il va être capable de sprinter à 180 pulsations. Ça fait 6 x 3, 18, 6 x 30. Son adversaire, pour être au même niveau que lui, il faudrait aussi qu'il multiplie son rythme par 6. Si lui, il dort à 50 pulsations, 6 x 5, 30, 300 pulsations, c'est impossible. Bon, attention, je dis bien ça pour l'exemple, c'est pas... C'est vraiment... C'est plus complexe que ça. Voilà, c'est bien plus complexe que ça, ça va de soi. OK ? Mais, alors ça, c'est l'un des paramètres. Un autre paramètre est le temps de sommeil, dans le respect des cycles du sommeil. D'autres paramètres, c'est surtout le développement de circuits nerveux qui étaient endormis et que l'on réveille. Et puis, il y a encore d'autres choses, bien entendu, il y a la technique, alors là, ça ne me concerne pas, la technique de son coach, de son entraîneur, parce que le sport, c'est une grande porte ouverte sur beaucoup de choses et puis selon le sport, ce n'est pas les mêmes techniques qu'utilisées, ce n'est pas les mêmes muscles qu'utilisés, ce n'est pas le même circuit mental, etc. OK ? Qu'est-ce que vous pensez de l'auto-suggestion et des affirmations ? J'ai entendu parler de programmes audio qu'on pourrait écouter pendant la nuit, pendant son sommeil, et ça nous permettrait de, je ne sais pas, de développer certaines, d'avoir plus confiance en soi ou autre. Ça peut être très bien, c'est une petite aide, attention, ce n'est pas la panacée non plus, c'est une petite aide à condition que ce soit bien fait. Sauf que, vous savez, en tenue de mon école, on est aussi un centre de recherche, on a des gens, et à chaque fois qu'on nous amène à un truc, on se dit « Qu'est-ce que vous pensez de ce CD, de ce truc-là ? J'ai trouvé une musique qui fait ci, j'ai trouvé quelqu'un qui fait ça. » C'est rigolo parce que, ce que vous me dites, on a l'impression, il y a huit jours, on nous a fait écouter quelque chose qui a pourtant du succès, je vous signe, qui est une soi-disant une auto-hypnose pour écouter la nuit. Il n'y a que des négations dedans. « Je ne serai plus fatigué. » Vous savez, si je vous dis à vous, par exemple, ne pensez surtout pas à une Ferrari rouge. Vous n'y pensiez pas avant, mais vous y pensez maintenant. Vous êtes d'accord ? Oui. « Je ne serai pas fatigué. » On a entendu le mot « fatigué. » On va l'être. Ce n'est pas parce qu'on a entendu qu'on va l'être, mais on le favorise. Alors que si on dit « Je vais de mieux en mieux », c'est pas pareil. je schématise ici. Vous savez, la bonne auto-suggestion avant quelqu'un qui est fumeur, s'il veut se faire de l'auto-suggestion, ce n'est pas suffisant ce que je vais vous dire. Il faut que ce soit accompagné de toute une séance, bien sûr. Mais s'il se dit « Bon, je ne vais plus fumer, je ne fumerai plus, je ne fumerai plus, je ne fumerai plus. » C'est ce que l'inconscient entend parce que ça l'arrange. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment que jusqu'à aujourd'hui, on le fait regarder vers sa gauche, vers sa gauche à lui, donc votre gauche à vous. Quand je me tourne par là, c'est vers votre gauche à vous. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais qu'un vilain fumeur qui empestait la famille, faisait tousser le bébé, brûlait la moquette, faisait jaunir les murs, se bousillait les poumons, n'arrêtait pas de tousser dérugter le matin, crachait n'importe où, etc. Enfin, on met tout ce qui était négatif au passé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais que ceci. Et puis, on se tourne vers notre droite qui pour moi est la gauche en ce moment. Et dans quelques jours, quelques semaines, je serai enfin complètement libéré de l'esclavage du tabac car à partir d'aujourd'hui, ici et maintenant, je m'autorise à fumer une cigarette de moins par jour. Alors imaginez le type qui fume deux paquets, c'est-à-dire 40 cigarettes, qui est la moyenne nationale à peu près puisque c'est 41 cigarettes, la moyenne nationale quotidienne. Il y en a qui fument six paquets et d'autres qui fument que 10 clopes. Donc la moyenne, eh bien, je m'autorise à fumer une cigarette de moins par jour. Le type qui fume 40 cigarettes, un matin, il arrive une cigarette. Il part donc avec 39. Est-ce que vous croyez que le soir, il s'aperçoit qu'il va fumer une de moins ? Non. Il a fumé ses deux paquets dans sa tête. Le lendemain, il part avec 38 cigarettes. Le surlendemain, avec 37. Vous savez à combien de cigarettes s'aperçoit qu'il fume moins ? À sept cigarettes. Et là, souvent, il va les casser en deux pour avoir la quantité. Donc, c'est ces sept-là qui sont les plus difficiles, mais avec un autre système d'autosuggestion, il va s'en passer aussi en les remplaçant par quelque chose de valorisant, d'enrichissant, de gratifiant, d'honorifiant. Parce qu'attention, le principe de base en hypnose, si on enlève quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Là, vous savez, le cerveau a horreur du vide. Donc, il faut le remplacer. Il faut toujours le remplacer et savoir par quoi. Donc, notre client ou notre patient, si on est médecin, eh bien, on va analyser avec lui dans ce qu'on appelle un entretien préalable ou une anamnèse si on est médecin, on va analyser qu'est-ce qui serait bon pour la personne, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'il aurait comme projet positif, qu'est-ce qu'il n'a jamais osé faire ou qu'il n'a pas eu le temps de faire et qu'il aimerait faire, etc., pour savoir par quoi on va remplacer sa clope. Mais pour quelqu'un qui a du poids supplémentaire, c'est la même chose. Pour quelqu'un qui a des douleurs chroniques, c'est la même chose. Il faut les remplacer par autre chose. Sinon, ça ne marche pas. Tiens, je vous donne un exemple. Parce que, je viens de dire, il faut le poids. Vous avez plein de gens. Si là, je pose la question à tous vos auditeurs, qui aimerait perdre du poids ? Je suis sûr qu'il y en a plein qui lèvent la main. Je leur colle deux gifles. Paf ! Voilà. Deux gifles virtuels, parce que vous connaissez beaucoup de gens qui aiment perdre quelque chose. Pourtant, tous les médias. Perdez 5 kilos par mois avec la méthode du gland. Perdez 4 kilos par semaine avec la méthode machin chouette, etc. Et puis, tous les midis et tous les soirs à la télévision, vous avez les jeux télévisés avec des millions de perdants pour parfois un gagnant. Mais des millions de perdants. On conditionne l'être humain à être un perdant. Alors là, je sais que si vous diffusez ça, bonjour, ça réveille plein de trucs. Perdant. Non, on ne doit pas être un perdant. Je ne veux pas perdre du poids. Je veux gagner en esthétique. Je veux gagner en harmonie. Je veux gagner en souplesse. Je veux gagner en légèreté. Et puis, il y a un autre mot qui est hyper important, c'est oser. Personne n'ose. Eh bien, c'est oser brûler les graisses pour gagner en souplesse. Oser se débarrasser des bourreles et disgracieux pour gagner en séduction. Oser faire fondre le poids en trop pour gagner en légèreté, etc. Vous voyez ? Mais c'est toujours oser quelque chose pour gagner autre chose. Ça s'appelle une anaphore. C'est avec ça qu'un de nos présidents avait réussi à se faire édire. Les mots sont importants. Les mots sont importants, mais la manière de les dire est encore plus importante. Vous savez, par exemple, dans un discours, dans une relation avec quelqu'un, les mots comptent pour 7%. le paraverbal, le paraverbal, ça s'appelle le verbal, le paraverbal, la façon de le dire, le timbre de la voix, le débit de parole, la vitesse de parole, la puissance du verbe, le ton confidentiel, ou au contraire, le ton agressif, etc. Compte pour 38% et le non-verbal, 55%. Le non-verbal, c'est votre attitude, votre physique, votre coupe de cheveux, votre barbe, vos lunettes, etc., etc., etc. Entre parenthèses, mais hors antenne, Jem, je vous dirai quelque chose. OK ? Pour vous aider. OK ? Ça marche. Et hors antenne. OK. Donc, il y a plein de choses qui comptent comme ça, qui sont hyper importantes pour être quelqu'un de convaincant. Ça dépend du décorum, la manière dont on est habillé, la posture que l'on a, si on est voûté pour parler, ou au contraire, si on est tonique, etc. Il y a plein de choses qui interviennent dans la conviction. Alors ça, c'est le non-verbal. D'accord ? Et quand vous pensez que les mots que vous dites, tout le monde s'en foutent, puisque ça ne compte que pour 7%. La plupart des gens, je sais ce que j'ai à dire, je veux le dire. Je suis syndicaliste, je vais aller dire au ministre ce que j'en pense. Oui. Mais lui, le pro... C'est un exemple bâtard que je suis en train de donner, un idiot. Je suis représentant d'un groupe, je sais ce que j'ai à dire. Oui, beaucoup de gens savent ce qu'ils ont à dire. Les mots qu'il va falloir dire. Mais ils ne savent pas comment les dire. Ils ne savent pas quelle tenue avoir, quelle posture, quelle attitude, quelle timbre de voir parce qu'ils ne sont pas venus apprendre. Alors que la plupart des politiciens, pour ça j'ai pris cet exemple exprès, eux ils prennent des cours. Je n'en doute pas. Eux ils prennent des cours sur la manière de dire les choses. le fonds, ça ce n'est pas très important. C'est la manière de le dire. C'est la forme. Puisque la forme, c'est 93% et le fonds ne compte que pour 7%. Que tout le monde se mette bien ça dans sa tête. Ce n'est pas de moi. Tout est recherche de Palo Alto, tout est recherche dans le monde entier, c'est le même pourcentage qui a été analysé dans la communication. On arrive à la fin du podcast. Parlez-nous des formations que vous offrez dans votre école et est-ce que tout le monde peut y accéder ? Alors dans notre école, il y a différentes formations. Il y a déjà apprendre à s'hypnotiser soi-même. Il y a des gens qui viennent juste pour apprendre. Ils viennent passer deux jours ou même ils peuvent l'apprendre comme par exemple je donne un cours demain par internet et puis les gens suivent des modules et puis je les prends en webinaire pendant une heure à la fin de matinée pendant une heure à la fin de journée on fait deux jours comme ça. Puis il y en a d'autres qui préfèrent être intégralement en présentiel en deux jours vous apprenez à vous hypnotiser vous-même. Par contre si vous voulez l'utiliser par un sportif il va venir passer deux ou trois ou quatre jours ça dépend de supplémentaire mais là en individuel pour compléter ce travail-là par rapport à son sport. Si c'est pour de la santé dans ce cas-là on va avoir deux jours d'automatisation de ce qu'on a appris en auto-hypnose et puis après deux autres jours supplémentaires un mois après par rapport aux problèmes que les gens ont qu'ils soient des douleurs des problèmes digestifs ou x choses l'envie de fumer ou le sommeil ou autre. Donc ça c'est on appelle ça du développement personnel en quelque sorte. Il y a une autre chose qui est la formation professionnelle alors là c'est 43 jours de cours mais étalés en un an et demi en un an et demi c'est en gros si vous voulez 4 jours toutes les 4 à 5 semaines parce qu'avec les vacances on va dire en moyenne toutes les 5 semaines 4 jours et puis j'ai dit 43 c'est 44 jours excusez-moi 44 jours donc ça fait 10 week-ends 11 week-ends si vous voulez de 4 jours c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche mais on a une formation où on devient un hypnothérapeute. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait les 44 jours ça y est on va vous donner votre diplôme non il y a tout vous êtes évalué à la fin de chaque week-end vous êtes évalué vous avez des e-learning vous avez des des je ne vais plus le dire maintenant moi des QCM etc. à remplir pour qu'on voit si vous avez intégré parce que ceux qui n'ont pas vraiment complètement intégré on organise des ateliers pour ces gens-là pour qu'ils viennent répéter parce qu'on tient à mener tout le monde au bout et sinon on prévient quand on voit que quelqu'un n'est pas très doué on en discute avec lui et puis on dit attends dépense pas t'es un argent et ton temps ce serait ridicule c'est comme quelqu'un qui veut apprendre la musique vous savez je veux apprendre la musique maman oui puis on s'aperçoit que le gars s'est dit moi je veux faire de la guitare parce que son père a fait de la guitare mais il n'y arrive pas alors qu'il est peut-être plus doué pour faire de la clarinette ou rien du tout plutôt du sport donc il y a des gens aussi quelquefois qui viennent ah je veux faire ça et qui au bout d'un week-end s'aperçoivent que c'est pas trop leur truc alors ça c'est à peu près 3% des gens mais bon ils viennent ils sont passés 4 jours et puis ça leur a apporté quelque chose et puis ils continuent pas puis après vous en avez alors la plupart vont jusqu'au bout quasiment tout le monde et puis à la fin tous les gens qui n'arrivent pas à être diplômés du premier coup ils ont la chance de pouvoir repasser 3 mois ou 6 mois plus tard et puis jusqu'à ce qu'ils aient intégré tout puisqu'ils peuvent refaire certains cours qu'ils avaient mal intégrés donc on le fait c'est un métier on forme des professionnels qui deviennent des professionnels de l'hypnothérapie ça devient des hypnothérapeutes et l'hypnothérapie ça ne s'apprend pas en 4 jours ni en 10 jours ni en 15 jours c'est impossible je vois des gens aujourd'hui si vous regardez sur internet vous avez plein de formations en 10 jours devenez hypnothérapeute et vous vous rendez compte vous êtes éboueur 10 jours après vous êtes hypnothérapeute un psychologue il met 6 ans à apprendre son métier et encore en plus moi je vois mon doctorat c'est 6 ans plus un an après pour rendre le mémoire soutenir le mémoire donc 7 ans on va dire et puis avec des stages en plus un chirurgien dentiste c'est pareil est-ce que vous iriez chez un dentiste vous dire dis donc j'ai fait une formation accélérée en 3 mois je suis dentiste merci je garde mes dents vous êtes d'accord ? absolument bien entendu alors donc c'est pareil et on ne devient si quelqu'un dit qu'en 10 jours est devenu hypnothérapeute surtout j'appelle ça d'escroquerie ok déjà croyez-moi réussir à devenir hypnothérapeute en un an et demi tout le monde n'y arrive pas ok alors on a une formule par exemple quelqu'un qui est psychologue d'avance ou psychiatre ou psychanalyste il y a des choses qu'il a déjà un peu intégrées donc il peut le faire en accéléré c'est à dire que tout le début apprendre à hypnotiser ça par contre ces 4 week-ends de 4 jours ça fait donc 16 jours de cours étalés donc en 5 mois 5 mois et demi et puis après toute la partie hypnothérapie certaines personnes certains médecins peuvent la digérer plus rapidement donc ils peuvent se la faire intégralement dans le mois de juillet pendant 20 jours avec nous ils intègrent le tout ok et puis on a l'hypno on enseigne également l'hypno-anesthésie les 16 premiers jours c'est trop commun à tous à dire vrai et puis après pour l'hypno-anesthésie ils ont 4 jours de plus pour apprendre vraiment à anesthésier et pour anesthésier quelqu'un avec l'hypnose vous savez c'est 15 secondes 20 secondes ça va très vite ah oui d'accord alors en règle générale on met une minute à deux parce qu'on prend son temps mais imaginez ce qu'on forme par exemple des urgentistes qui vont sur le terrain il y a un blessé sur la route les jambes en 4 morceaux les tripes à l'air il n'y a pas une seconde à perdre donc on lui fait ce qu'on appelle une rupture de pattern on l'hypno-anesthésie à toute vitesse pour l'anesthésier en 10-15 secondes voilà et puis ça permet de l'emmener au bloc et puis de faire les premiers soins avant d'aller au bloc opératoire donc on enseigne ça et j'ai un autre domaine qui est la prise de parole en public alors la prise de parole en public c'est un je donne d'abord 4 jours après il y a une chanteuse lyrique qui est hypnothérapeute une grande chanteuse lyrique Anne-Sophie Domergue qui donne 2 jours de cours pour la voix parce que la voix est très importante en hypnose ensuite je redonne moi 2 jours et puis c'est fini par 2 jours avec Alexis Briglio qui est journaliste il a été animateur pendant 20 ans et rédacteur en chef de TV8 Montblanc et qui forme tous les grands chefs qui passent à la télévision et leur apprend à la prise de parole en public enfin à nos 3 on fait 10 jours de cours étalés en 3 fois où vous apprenez vraiment à être quelqu'un de convaincant et puis en toutes circonstances alors là on a des avocats des journalistes même des gens qui veulent apprendre pour eux des chefs d'entreprise des cadres supérieurs qui veulent apprendre à parler devant leur personnel devant leur conjoint on a des commerciaux aussi qui viennent à parler on a des médecins qui viennent parce que ils ont beau connaître la médecine c'est pas pour ça qu'ils savent bien s'adresser à leurs clients ou patients ok et puis on a d'autres choses on a plein des ateliers spéciaux sur les traumas c'est donné par un collègue médecin psychiatre de l'armée on a plein de cours pour les gens qui veulent se spécialiser parce qu'on a plein de spécialités en plus qui viennent s'ajouter à l'école centrale d'hypnose on est très large c'est pour ça qu'on nous appelle d'ailleurs l'école de toutes les hypnoses ah bah oui mais que j'ai fondé en 71 c'est pas d'aujourd'hui ok et il n'y a pas de prérequis tout le monde peut rejoindre l'école alors bah le prérequis pour apprendre à hypnotiser soi-même non donc on a même des cours pour des enfants pour les 9-13 ans pour aller être plus performant à l'école pour être plus attentif pour être plus agréable à la maison aussi et puis on a un cours pour les ados des 15 enfin pour les gens 15-25 ans c'est un cours pour les étudiants on va dire adolescents enfin pour les adolescents et étudiants un cours pour être plus performant aussi pour assimiler plus facilement pour développer la mémoire et pour être plus performant vous voyez il y a ces cours là donc il n'y a pas de prérequis pour eux bien sûr c'est juste d'avoir un cerveau et puis autrement le prérequis pour les gens qui veulent devenir hypnothérapeute alors le prérequis s'espace sur entretien c'est un entretien savoir le niveau de la personne mais bon quelqu'un à un niveau bas qui est capable il n'y a pas de problème donc c'est et puis après bon c'est après l'entretien on fait le premier week-end et à la fin du premier week-end qui est basé essentiellement sur l'auto-hypnose on voit très bien si la personne a les capacités d'aller au bout ou pas parce qu'on ne la laisse pas dépenser son temps et son argent dans quelque chose qui ne pourrait ne pas amutir voilà ok et quand je vous dis l'école de doute est hypnose parce que vous savez l'hypnose elle porte plein de noms il y en a au moins une centaine de noms différents tout le monde invente son nom l'hypnose sophronique l'hypnose ericksonienne inspirée de Newton-Erickson bien sûr l'hypnose quantique on se demande ce que ça veut dire parce que ça vient du mot quantum qui veut dire quantité d'énergie alors l'hypnose quantité d'énergie je ne sais pas trop il y a l'hypnose classique l'hypnose traditionnelle l'ellmanienne cataleptique totale chamanique léthargique conversationnelle antalgique analgésique qu'est-ce qu'il y a encore il y a direct indirect il y a tiens je prends rapide nouvelle hypnose nouvelle hypnose humaniste intégrative progressive instantanée régressive cosmique on entend de tout multidimensionnelle hypnose sédation hypnose médiatique dominique spirituelle transcendantale universelle sensorielle alors bientôt je pense qu'on va voir hypnose intergalactique ça ne m'étonnera pas il y a bien quelqu'un qui va nous pondre ça mais peu importe leur nom toutes les hypnoses utilisent les mêmes outils la synchronisation la confusion la dissociation la suggestion les métaphores la cohérence cardiaque la PNL programmation euro-linguistique l'EFT émotionnelle psych-freedom technique le MDR eyes movement des scintillations reprocessing et d'autres méthodes malheureusement certaines hypnoses n'utilisent que quelques techniques nous à l'école centrale on utilise toutes les techniques parce que si je n'avais pas utilisé un bon nombre de techniques je serais toujours au photoïde roulant enfin je serais plus au photoïde roulant parce que je me serais suicidé j'ai déjà tenté six fois de me suicider à l'époque de ma paralysie j'aurais fini par me réussir voilà donc nous on est soucieux d'apporter une formation complète à l'école centrale d'hypnose et de rendre les futurs praticiens autonomes et adaptables à chaque client ou patient et à chaque contexte c'est pourquoi on propose cet enseignement pluridisciplinaire de l'hypnose et c'est ouvert à tous ceux qui veulent être en reconversion ou qui veulent ajouter un outil à leur pratique déjà habituelle voilà ok et on mettra votre site sur la page internet de ce podcast et on le mettra aussi dans les notes de l'épisode avec plaisir et bien Dan merci beaucoup pour cette conversation et bien hors antenne je vous donnerai des coordonnées de gens intéressants pour vous ok ça marche ok bonne journée à tous bonne continuation au plaisir d'une rencontre voilà avec plaisir à bientôt